La cité de Lausanne est devenue le Bronx Il n'y a aucun souci Donc ça n'a absolument rien à voir avec le Bronx Quelle solution est-ce que vous proposez M. Beigley ? Effectivement si on parle de la vie quotidienne Je pense que Lausanne reste une ville normale Où les choses sont plus compliquées C'est quand on parle de commerce de drogue Là c'est des bandes organisées Qu'on parle de cambriolage Et là il faut à mon avis un renforcement de la police Un renforcement des moyens électroniques Des coopérations internationales entre les polices Pour casser les bandes Et plus d'appareils judiciaires Plus de réactivité Pour augmenter la sévérité et les peines des contrevenants Comment mettre au fin la nuisance par exemple des dealers ? Alors le problème de la drogue Je pense que c'est un problème à juger dans son ensemble Évidemment il y a plusieurs drogues différentes Il y a le problème de la marijuana Où il y a beaucoup de jeunes de la population suisse en consomme Donc moi je serais plutôt pour légaliser l'usage de la marijuana Mais sous contrôle de l'Etat C'est à dire qu'il y a des dispensaires comme en Californie Qui vendraient la marijuana avec contrôle médical et psychologue Ce qui ferait des entrées fiscales pour le pays Parce que beaucoup de gens fument de l'herbe Et maintenant il y a un problème avec les drogues dures Il y a le problème de l'héroïne Le problème de l'héroïne J'ai toujours été pour les locales d'injection Car ce sont des personnes qui sont malades Des personnes qu'il faut assister Des personnes qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules Donc le local d'injection a été refusé à quelques années Mais je pense que c'était une erreur Et pour le problème de la cocaïne Là on voit que ça fait un gros problème de deal dans la rue Donc là il n'y a qu'un moyen C'est déjà de réoccuper la rue avec plus de moyens policiers Et puis que tout ça s'arrête de se passer dans la rue Parce que là ça devient un petit peu trop énorme Êtes-vous d'accord avec nous pour la légalisation de la grogue ? Je suis plutôt contre la légalisation des drogues Encore que les drogues douces, on le sait Ne font pas trop de ravages Le problème est de savoir comment éviter Une continuité entre drogues douces et drogues dures Et tant qu'un trafiquant de drogue Peut se permettre de se promener avec 50 boulettes dans la poche Et on ne va pas le mettre en prison préventive Le risque est très fort Qu'on va avoir cette montée en puissance d'un type de drogue vers l'autre Mais cela n'empêche tout de même pas que sa proposition Permet quand même d'avoir, de pouvoir taxer ses gros Si c'est légalisé Ce que je crains, c'est l'incitation et la contagion Bon, l'incitation, elle est au niveau du deal dans la rue Plus il y a de dealers dans la rue, plus les gens sont incités Maintenant, moi je ne serais pas une égalisation Que de l'herbe, donc une drogue très douce Qui se ferait avec l'accompagnement psychologique et d'un docteur Donc tout ça, les gens seraient plus contrôlés que maintenant Où le deal est sauvage Où déjà il n'est pas soumis à taxation Donc après, il y a les drogues dures qui font beaucoup de dégâts Et tout ça, et ça aussi, il faut faire beaucoup du côté en amont C'est-à-dire beaucoup de prévention Et puis justement, arrêter tous ces deals dans la rue Et puis c'est, bon, le quartier de la Riponne Tout le monde connaît cette scène de la drogue ouverte J'ai connu à Zurich, il y a une vingtaine d'années La scène de la drogue ouverte qu'il y avait à Zurich à l'entrée C'était quelque chose de terrible Et là, on a ce problème de cette scène ouverte de la drogue En plein Lausanne à la Riponne Et évidemment que tout le monde en a marre Selon vous alors, les autorités l'acceptent ? Les autorités, elles ont essayé de faire passer Le local d'injection qui a été refusé par la droite Moi je pense que c'est la meilleure solution C'est que ces gens soient assistés médicalement Car n'oublions pas que les héroïnomanes sont des gens qui sont malades Rabelotte, les héroïnomanes sont des gens malades Et à ce titre, comme d'autres malades, mériteraient d'être traités C'est quelque chose que je comprends D'un autre côté, les héroïnomanes sont souvent des gens qui sont en cours d'argent Et qu'on va utiliser, par exemple, pour aller faire des cambriolas Donc ça devient une filière Et tout le problème est de casser les filières le plus en amont possible Merci 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 Merci